Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va du feu de Dieu, comme vous pouvez le constater. Mon visage est absolument magnifique, comme tous les jours, mais bon, on ne va pas s'attarder. Là-dessus, on va plutôt traiter le dossier que l'Arabie Saoudite nous a imposé de traiter. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer ? C'est terminé, Cristiano Ronaldo a quitté le premier, l'Europe, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a influencé un nombre incalculable de joueurs à quitter l'Europe. Et au jour d'aujourd'hui, Messi n'est plus en Europe, Neymar n'est plus en Europe, Ronaldo n'est plus en Europe. Oh là 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 là, vous vous rendez compte, les trois meilleurs joueurs de la planète ne jouent plus dans les soi-disant meilleurs championnats du monde. C'est terminé, on ne les verra plus en Ligue des champions, on n'entendra plus jamais la musique. Ils sont les meilleurs champions ! Terminé Cristiano Ronaldo avec la petite mèche blonde. Terminé Neymar qui vient jusqu'en fin février, après il va au carnaval. Terminé Lionel Messi qui se fait sortir en quart ou en demi-finale ou je ne sais rien. Terminé ! Nous n'allons plus voir ces terres de joueurs absolument incroyables qui jouent en Europe. Il y a une bascule qui est en train de se faire et on voit clairement déjà dans un premier temps en Arabie Saoudite que les avantages sont non négligeables. Vous n'avez pas vu le contrat de Neymar ? Oh là là ! Vous n'avez pas vu ? 500 000 euros à chaque fois qu'il fait une story où il dit aux gens, ouais, venez en Arabie Saoudite, franchement ici c'est pas mal. Vous vous rendez compte ? Il aura un avion pour lui tout seul. Hein ? 80 000 euros de bonus au cas où si l'équipe elle gagne. Ah là 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 ! Mais quel saut ! Ces bonus absolument incroyables ! Il vient de nous dire, ouais ouais, il touche que tranquille, il va toucher juste, voilà, 160 millions, hein ! Juste 160 millions ? Ça fait déjà plus de 100 millions ? Qu'est-ce qu'il touchait ? Au Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo, il touche déjà avec combien ? 300, 400 millions ! Oh là 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 là, Lionel Messi est parti en MLS, là où les joueurs marquent tout seuls contre leur camp. Il fait des centres, tellement ils ont envie de marquer un but par Messi, même les défenseurs, ils se battent pour marquer contre leur camp quand Messi fait un centre. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Hein ? Donc là on a Lionel Messi qui est dans un championnat absolument pourri, où il n'y a aucune, hein, aucune ! Je dis bien aucune ! Aucune ! J'ai oublié le mot ! Aucune ! Je vais le trouver ! Il n'y a aucune compétition, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun danger pour lui parce que tout le monde le laisse passer. Ouais, yeah, you are Messi, you can go, yeah ! Put the goal, yeah, yeah, we are, yeah, we are crazy ! Alors qu'en Arabie Saoudite, tu n'as pas vu le niveau de jeu ? Cristiano Ronaldo, là, c'est compliqué ! S'il n'y avait pas les Seco Fofana, les Sadio Mane, qu'est-ce qu'il faisait ? Hein ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Tout le monde disait, ouais, il est finito, ah voilà, il est finito, voilà, donc là, il y a Neymar qui va aller rejoindre ce championnat. On peut dire officiellement que si jamais ils font les meilleurs joueurs Arabie Saoudite contre les meilleurs joueurs d'Europe, aïe ! Je ne sais pas qui gagne ce match, hein ? Parce que là, oh là là, N'Golo Kante, Benzema, Rian Marez, Koulibaly, je ne sais qui, Fabinho, tout ça, ils sont tous là-bas ! Vous vous rendez compte ? Hein ? Donc là, on peut clairement dire que le championnat d'Europe n'est plus du tout le plus grand championnat du monde. C'est terminé ! Déjà, premièrement, ils n'arrivent pas à payer les gens comme en Arabie Saoudite. Donc, la MLS, c'est le plus pourri avec le fait qu'ils ont mis Lionel Messi. Lui, son niveau de jeu va baisser et il croit qu'il va faire quelque chose en Coupe du Monde parce que là, il va s'habituer à dribbler tout le temps et à passer comme il veut. Mais quand il va arriver en Coupe du Monde, il va se faire découper, l'aminer bien comme il faut. Ouais, je sais, vous allez encore dire que j'ai la rage contre le petit. Mais là, tout ce que je sais, c'est que le niveau de jeu en Arabie Saoudite, il est très bon, hein ? Il est élevé et là, tu vas rajouter les Neymar, les Verratti, les je ne sais qui. Ah, laisse tomber, c'est fini. Oh là là ! Bon, on a de la chance qu'il y ait une chaîne absolument magnifique qui ait décidé de diffuser les matchs de l'Arabie Saoudite. Mais là, ça va être magnifique. Magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Magnifique !